Musique Cinq suspects ont été tués et un autre arrêté lors d'une violente intervention de la police dans un hôtel de la ville. C'est le quatrième incident de la semaine lié au trafic de drogue à Miami. Ici Sky5 en direct du centre-ville pour une interview exclusive du capitaine Julian Dose de la police criminelle. C'est une enquête en cours. Pas de commentaire donc ? L'enquête est en cours, c'est mon commentaire. Sinon j'aurais juste dit pas de commentaire. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? La guerre de la drogue, chef. Je l'ai bu à la télé. C'est reparti comme dans les années 80. Il va falloir que je ressorte les épaulettes du placard. Avec un t-shirt rose j'espère. En attendant, Stoddard, vous êtes en mission spéciale. Inspecteur Mendes de Sadehau, dans mon bureau ! Vous vous connaissez déjà ? En quelque sorte ? Bien. Je vous mets en équipe. Assez. Mendes de Sadehau, vous avez récupéré plusieurs kilos de cocaïne aujourd'hui. Félicitations. Et maintenant, dites-moi pourquoi la coke est cachetée ? La marque du fabricant. Pour prouver qu'elle n'a pas été coupée. C'est exact. Et votre coke portait un cachet qu'on n'avait encore jamais vu. Votre suspect du jour affirme qu'il l'a obtenue auprès de Tyson Latchford. Avec qui, l'inspecteur Dao s'est pas mal pris la tête. Vous allez me le ramener par ici, histoire qu'on discute un peu. Monsieur, la dernière mission de Mendoza sur le terrain, si je peux me permettre, a été un gros merdier. Vous vous entendrez à merveille. Rompé. Juste pour info, je suivais la piste de Stoddard dans la chambre d'hôtel. Je dis pas le contraire. Mes trêves d'excuses, inspecteur. Non, non, c'est pas des excuses, c'est du contexte. Parle-moi plutôt de ce type, Tyson Latchford. Il dit le de la coke corrichée aux incapables. C'est bien que t'as chopé. Tyson joue dans une autre dimension. Mais parfois, il fait un beau geste pour ses anciens compagnons de galère. Alors faudrait qu'on en chope un. Tu lis dans mes pensées, dis-moi. Hé, fais gaffe à toi ce soir. La guerre de la drogue, c'est pas d'étendre. Je suis au courant. J'ai perdu deux amis en moins de six mois. Des types en patrouille. Ouais, j'ai appris ça. Je suis désolée. Moi aussi. Miami part en couille. C'est pour ça qu'on est là, non ? Pour faire le ménage. Stoddard avait raison sur toi. Comment ça ? Il disait que tu kiffais le boulot de flic. Hé, inspecteur ! Oh, merde, pas lui ! Hé, votre pare-brise est sale ! Je veux le nettoie ? Wow, 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 n'arrose pas mon pare-brise ! Hé ! Ok, ok, hé, hé, si, hé, si, filez-moi juste, filez-moi cinq dollars. Ok, je sais, je sais, je sais, je sais. C'est juste que je suis un capitaliste. Je regrette, mon vieux. Pas pendant le service. Ok, d'accord. Très bien. Allez, inspecteur, occupez-vous bien de notre quartier. Soyez prudents, d'accord ? Connard ! Tiens, on n'est pas très loin du quartier où j'ai grandi. Sérieux ? Belle ascension, dis-donc. Laisse-moi deviner. Toi, tu viens de South Beach ? Non, pas du tout. Los Angeles, en fait. Orange County. Oh, beau déclin, dis-donc. Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce qui se passe ? Une saisie de drogue, sûrement. Hé, hé, hé ! J'ai pas dit que j'étais d'accord pour qu'on me fouille ! J'ai des preuves contre toi, crétin. Pas besoin de ton consentement. Hé, Guzman, qui c'est celui-là ? C'est notre vieux pote Huggs. Il avait un coffre bourré jusqu'à la gueule de Hot Shot. Couché, toi. Huggs, tu sais où est ton ami, Tap ? J'en sais foutrement rien. Vous cherchez Tap ? Ouais, tu l'as croisé. Non, mais j'ai vu son pote Briggs traîner avec la bande de Taps sur la douzième. D'accord, Guzman, merci pour le tuyau. Bien vu, inspecteur. Putain de merde, ouvre-moi ! Je suis chez moi ! Je peux pas l'empêcher de m'envoyer des textos. Alors, t'as grandi ici, mais t'es pas né à Miami, c'est ça ? Non, je suis né à la Havane. Sérieux ? Comment t'es parti ? Avec ma mère. C'est une femme sacrément résistante. Et ton père ? Aucune idée. Ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai pas vu. On a mis autant de distance que possible entre lui et moi. Il est toujours à Cuba ? À mon avis, il doit être mort. Et ça me va très bien. On dirait un vrai gentleman. Oh, il sortait du lot, y'a pas à dire. Soi-disant parce que j'ai pas de preuves. Je veux dire, comment je peux leur fournir la moindre preuve ? Puisque je sais pas où il habite de ça. Putain ! Et ralentis. Ok. Tout va bien, madame ? Ce putain de couvercle ne rentre pas. Bonne journée, madame. Ta gueule ! Tu veux que j'appelle du renfort, Mendoza ? Ouais. Le PC pourrait nous envoyer une équipe du SWAT. Allez, si on débarque en caisse, on va foutre la trouille à tout le quartier. Ici, équipe 13. Nous quittons le véhicule. Reçu 13. La mairie a bloqué le quartier. Du coup, y'a qu'une seule sortie. Tu m'étonnes que les gens en aient ras-le-cul. Le type qu'on recherche traîne dans le coin, en général. Je suppose que tu connais le quartier ? Ouais, mais ça fait un bail que je suis pas venu. Je préfère te suivre. Merde. Vous fourrez des trucs dans votre pantalon. Soma, m'oblige pas à vérifier tes poches parce que je sais ce que j'y trouverai. Ça se voit. Robin, dis-lui de se tenir à carreau. Et mets ça dans un sac. J'ai pas vraiment de sac. J'ai pas de sac. J'ai pas de sac. J'ai pas de sac. Tu as un sac de plastique. Qu'est-ce qu'il y a de un rencard ? Regarde. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Fais gaffe à toi, Mendoza. Ce type est imprévisible. Vas-y d'abord. Ce type me connaît. Je vais vous dire qu'on peut faire ça comme si on avait toujours fait ça et en finir avec ça. Vous pigez ? On bouge plus. Vous voulez quoi ? Police de Miami. On a des questions à vous poser. Inspecteur, c'est qui, lui ? C'est mon nouveau coéquipier, Briggs. On joue à qui sera le flic le plus méchant. Ton pote tape. Où est-ce qu'il est ? Va te faire mettre. Ok, on va laisser tomber les politesses. Nick, occupe-toi de lui. Attends. Qu'est-ce que tu... Allez, dis-moi où est tape et on te laisse filer. C'est de la brutalité policière. Merde. Ce soir, il est au canapé. Ok ? C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, Mendoza. Vous vous en tirerez pas toujours comme ça ? Je connais mes droits. Quoi, on va simplement le laisser là ? C'est pas très malin. Non. Mais je suis sûre qu'il a essayé de buter un flic infiltré l'an dernier. Et je l'emmerde. Allez. Le canapé de tape est dans les logements d'Arcola. Il va pas s'éterniser. Oh, merde. C'est le gang de tape, là-bas. Vaut mieux pas qu'il sache qu'on arrive. Suis-moi. Reste derrière. Tu raconteras à personne ce qu'on est en train de faire, hein, Nick ? Par rapport à quoi, inspecteur ? Bravo, garçon. Ok. Allez. C'est bon. Vas-y, carré, passe. C'est très aimable. Désolée d'avoir dit que t'avais fait un gros merdier. Apparemment, ça a pas été facile. Mais t'as assuré. Qu'est-ce que tu penses de Stoddard, d'ailleurs ? On a pas fait équipe longtemps. C'est une bête sauvage. Et sa cage est grande ouverte. N'oublie pas, c'est le territoire de Tapp. Si quelqu'un nous voit, il saura qu'on est là. On a intérêt à se lâcher le profil bas. Ok. De quoi tu me parles ? Si je défends ? Toi, tu défends ? Alors, comment ça se fait que je gagne ? Tu sais ce que j'ai ? T'as aucune idée de ce que j'ai. Pourquoi ? Faut que tu sois comme ça, mec. Ouais, t'as qu'à me regarder gagner. Après, viens pas de plein. Allez, joue. Tu vois, c'est pour ça que tes 20 dollars sont à moi, maintenant. Et si on passe à 50 dollars ? Tu peux en faire une. Ouais, d'accord, mais... Merde, on est coincé. Balance un truc pour faire divers, soir. Ah ! Tout ce qui est fait, c'est passé. C'est quoi ce bruit ? Daryl ? On dirait qu'un truc est tombé du toit. Je te préviens que si la clim nous lâche, je vais vivre chez ma peur. Si ça se casse... Hé ! Hé ! Vous êtes qui ? Qu'est-ce qui ? C'est quoi ce bruit ? Daryl ? On dirait qu'un truc est tombé du toit. Je te préviens que si la clim nous lâche, je vais vivre chez ma soeur. Si ça se casse, je répare. T'as pas été cousu de réparer l'aspirateur. Tape est juste devant. N'est pas moyen qu'on passe ces deux types-là sans en éliminer au moins un. Tu pourras les séparer ? Ouais, pas de problème. C'est la loi de la revue qui parle de moi. Personne ne s'attaque à la paix. Jamais. C'est de la ta... Chut, chut. 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 ... T'arrives juste devant. Il n'y a pas moyen qu'on passe ces deux types-là sans en éliminer au moins un. Tu pourras les séparer ? Ouais, pas de problème. Chut, chut, chut. Un peu de secours. Quelque chose par là. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh merde ! Salut, Tap. Non, te barres pas parce que je te courirai après. On cherche Tyson. T'es son nouvel équipier ? Elle t'a déjà fait sa démo de karaté ? C'est du Krav Maga, le karaté c'est de la connerie mystique. Tu me fais grave délirée. Tap et Tyson sont amis d'enfance. Deux petits blancs fans de ce ghetto. Tap et restez ici. Lève-toi, main sur la tête. Hé, Tyson, où est-ce qu'il est ? Il y a un paquet de monde qui recherchent Tyson. Vous lissez pas la presse ? Ils cherchent la discrétion. L'espérance de vie est en chute libre dans le business. Mais je vous apprends rien, je crois. Ouais, on s'est dit que tu pourrais nous rencarder à ce sujet. Vous vous trompez dehors la loi, inspecteur. Coffre-moi ce ringard. J'ai cru que tu demanderais jamais. J'ai la drôle d'impression que vous prenez un putain de pied à faire ça. Ouais, au début. Après, on s'en lasse. Tap. Là, je suis choqué, mon pote. Oh, j'ai une ordonnance du tout bip pour ça. Je sais que t'es un casier. Je sais que tu caches ta courque sous les poubelles du coin de la rue. Je sais que ton guetteur nous a vus et qu'il doit être en train de tout planquer. Et sérieux, il a l'air beaucoup trop jeune pour ce genre de conneries. Alors, ouais, s'il faut t'embarquer pour détention de drogue, on le fera. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ? Eh, ça va, l'oreillette ? Ouais, le tien. Et le micro ? Dis quelque chose. Benedict Arnold. Hé, tête de nœud, t'es pas Benedict Arnold et t'es pas en mission d'infiltration. Tu entres, tu vois si Tyson est là et tu ressors illico. Bah tiens, si c'est si facile, pourquoi vous le faites pas vous-même ? Trouve table sur le scanner, Nick. Ton scanner est connecté à toutes les bases de données locales et fédérales. C'est Big Brother, inspecteur. Suis-le avec le scanner pour être sûr qu'il fait pas de conneries. Yo, les mecs ! Je veux voir Tyson. Tyson ? Tu peux pas le voir comme ça, mon père. Hé, vas-y, juste. Un tout petit cerf, lâche-moi, rentre chez toi. Ben quoi ? Faut juste que je vois Tyson. Calme-toi, commence pas à t'exciter, cousin. Allez, vas-y, vas-y, laisse-le pas fait. On y est. Allez, tape, mène-nous jusqu'à Tyson. Je reconnais aucun de ces types. Surveille ton scanner, essaie de voir à qui on a affaire. Ce truc est équipé d'un micro-canon numérique. Scanne la zone et écoute. Et voilà le travail, bonhomme. C'est comme ça. C'est la planche. Hé, le flic. C'est super tendu ici. Est-ce que Tyson est là ou pas ? Ouais, je veux lui parler. Compris. Tyson est juste là. Je te donne cinq minutes. Parfait. Tapp ? Qu'est-ce que tu fous là ? C'est Tyson. Scanne-le. On a besoin de prouver qu'il était ici. Merde. Je n'ai pas de ligne de mire sur Tyson. Bah, qui t'en fait rien à rien. Il va peut-être bouger. Je ne m'use pas à me chercher comme ça. Ça craint sévère en ce moment. Tyson. Une toute petite. S'il te plaît. Ok. Assieds-toi. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord ? Non, problemo. Il n'y a pas de lézard. Attends une petite seconde. C'est qui, ça, putain ? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Essaye de scanner autant de mecs que tu peux. Oh, merde. Oh, merde. Ils en ont après Tyson. Allez. Faut le rejoindre. Tout de suite. PC. Ici, l'équipe 13. On a des coups de feu. On attaque. Échange de tirs à l'angle de la 3e et de la 33e. Toutes les unités en alerte. Allez. Je te couvre. Arrête, ces types. Nels a engagé une équipe de Juarez. Juarez ? Tu crois que Nels va ramener des mecs de Juarez ? D'Atlanta, je veux bien, mais pas du... Attends, ne bouge pas. Ces mecs qui tirent à tout bas, d'où ils sortent ? Je n'en sais rien. Ça doit être les mêmes tarés qui attaquent tous les gangs de la ville. Allez, Nick. Passes-tu d'une note. Ça marche. Enfoiré de flic ! Caille ! Ok, ok. Je te cours, Nick. Je crois que je le connais, ce type. Scanne-le et regarde s'il est recherché. T'avais raison. Cette vermine de tape nous a conduit droit sur lui. Je savais qu'il avait un casier. Ouais, on les... Passes-lui les menottes. C'est bon pour nous. On cherche le corps de Tyson. Arrête-toi tout de suite ! Ok, ok. Loli, Mendoza. PC, envoyez le fourgon. C'est là ? Je dois avoir quatre barres, alors ça doit être toi. Allo ? C'est une... Je dois avoir quatre barres, alors ça doit être toi. Qu'est-ce que c'est ? T'as pas l'air bien. Putain, ouais, je stresse. Bon, on est là, Luc. Il m'avait dit que t'as monté mes dos. Mais il marche pas. Je te dirai pas pourquoi. Je crois que j'ai le droit de savoir. Ah ouais ? Ok. Stop ! T'es en état d'arrestation ! Coup de feu ! Il y a des coups de feu à un collard. En arrière ! Je le vois ! Spork something, kill something, get your bag. Spork something, get your bag. Spork something, get your bag. Chopper Steve ! On est bon. On monte à l'étage. Tyson devrait être par ici. Police ! Stop ! Tout de suite ! Espèce de fils de pute ! J'avais vu chez ta mère ! Bouge plus ! Tu restes où tu es ! Hé ! Qui c'est ça ? Où ce bâtard ? J'ai les mains... Stop ! Les mains en l'air ! J'ai les mains levées, là ! Ça marche ! Right here ! Right here ! I'm going for the wind ! Right here ! Right here ! Right here ! Right here ! ? I'm going for the wind ! lego ! Hum, son de la malle ! Chut! Scan pour voir… Il y a des indices qui peuvent nous faire remonter jusqu'à Tyson. C'est un bon début. Jolie, souviens-toi, si ça se met à biber, ça veut dire qu'il y a un indice pas loin. Nick, viens voir ça. T'as trouvé Tyson. C'est quoi ce bordel ? Kai, regarde ça. Tyson n'est jamais venu ici. C'était une discussion vidéo. Merde. On peut se reconnecter ? Oh merde ! C'est vous qui les avez conduits ici ? Pas vrai ? Désolé, mais c'est toi le connard qu'ils essayaient de buter. Salut, Tyson. Hé, merde. Ça s'arrange pas. Hé, ton pot de table s'est barré. Je crois que tous tes hommes sont morts. Merde ! Écoute, c'était pas mes hommes, ok ? Des fois, je leur filais de la cam, c'est tout. Qui essaie de te tuer, Tyson ? C'est pas le genre de truc où t'es prévenu à l'avance, tu vois ? Dis-nous où tu te trouves. On peut te protéger. Désolé, mais j'y crois pas. Mais merde. Et maintenant ? Tyson est foutu si on le trouve pas en premier. PC, ici 13. On a besoin de tracer une connexion IP sortante. 13, le traçage est en cours. Et on est connecté. Donnez-nous quelques minutes, 13. Bien compris. On y va. Ça va prendre plus que quelques minutes. Donc on sait ce que faisait Tyson. Mais on n'a aucune idée de l'endroit où il est. En haut ! Trouvez cet enfoiré ! Merde. Mendoza, faut qu'on sorte de là. Quelqu'un a vu les deux flics ! Merde. Faudrait pas que la police s'intéresse à nous. Faut qu'on se tire avant qu'il y en ait d'autres qui se pointent. Faut qu'il y en ait d'autres qui se pointent. Flatball, Franck. Ce n'est pas. Attention ! Son n'a pas. Attends ! Oh, merde ! Il est là-bas ! Qu'on veut signaler, urgence. Je répète, urgence. Merde. Tuez-le. Hé, gaffe. Je le vois. Faites gaffe. Hé, la fin. Faites gaffe. Merde. Hig, fais gaffe. Nick, à la voiture, tout de suite. Dépêche, entre. Inspecteur Dao, on vous a trouvé l'endroit. Merci PC, envoyez l'info. Ton pote, Tyson, n'a pas idée de ce qui va lui tomber sur la gueule. J'envoie une unité sur place. Dès qu'on arrive là-bas, on le chope et on se barre. 25, restez pas là, on voudra éviter de se faire remarquer. Compris. Enfonce la porte, Mendoza. Tu sais que t'es censé avoir un mandat ? Tout doux, les mecs. C'est bien, t'as révisé ton code civil à ce que je vois. Écoute, on vient pas de coffrer. Il faut partir, tout de suite. Je vais chercher mes trucs. Hé, ça te ferait rien de nous dire ce que c'est que ce bordel ? Vous savez ce que je fais toute la journée ? Des comptes. Ça fait longtemps que je traîne plus dans la rue. Tout le monde agresse tout le monde maintenant. Je suis toujours du mauvais côté de la barrière. Voilà ce que je sais. On parlera de tout ça, putain. Merde. J'ai touché. C'est grave ou pas ? Putain. Oh putain. Ok, je maintiens la pression dessus, d'accord ? Putain, ça fait mal. Je sais, tiens le coup. On est pas là pour vous, les frics. Nick. Je vais nulle part. Foutez le camp ! Prenez t'aille d'âme ! Je vais te débrouiller d'âme ! Non ! Allez, bouge ! Guy. Guy. Guy, reviens-moi. Guy, reste avec moi. Guy. Oh merde, j'aille. Guy, j'aille ! Putain ! Guy, tire-moi ! Attachez les deux côtés ! Un flingue ! À terre ! Tout le monde à terre ! On est flics ! On est flics ! Elle est blessée ! Je crois que ça a touché une terre. Vous avez de la chance de ne pas vous être vidé de votre sang. Mets en l'air ! Tout de suite ! Bonsoir à vous aussi. Qui ? Inspecteur, vous connaissez cet homme ? Qui ? Lui ? Ouais, c'est un comptable d'ici.